En tant que consultant, j'ai accompagné une trentaine d'organisations en 15 ans. Ces accompagnements, c'était souvent dans des transformations dites Agile ou DevOps. J'accompagnais les CTO, j'accompagnais les Head-off, j'étais en proximité des managers, des chefs de projet, et on mettait en place de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques avec les leaders techniques, les leaders dev, et également les profils dits DevOps. Et au bout d'un mois, en général, le commanditaire, le sponsor, vient me voir et me dit la chose suivante. Geoffrey, je sens que ce que tu mets en place, c'est utile, merci beaucoup. Cependant, on aimerait s'assurer que ce que tu mets en place nous aide et nous rend plus performants. Est-ce que tu pourrais nous donner des indicateurs nous permettant de nous rassurer ? En tout cas, on te remercie pour tous les efforts fournis. Bonne journée. Ici, le sponsor me demande des indicateurs pour se rassurer, pour lui-même décider et se dire que ce qui est mis en place rend plus performant. Ce sont donc des indicateurs clés de performance, en anglais Key Performance Indicators ou encore KPI. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que très souvent, ils sont issus d'une approche top-down. Ça signifie quoi ? La direction choisit une stratégie, cette stratégie arrive au niveau du management et ensuite finit au niveau des équipes avec des actions à mener. Et c'est ainsi que des équipes se retrouvent avec des KPI qui leur sont imposés sans même avoir été concertés. Et on peut se retrouver dans des situations assez aberrantes. Première situation. De une DSI de 400 personnes, une grosse DSI, la stratégie de la direction est orientée sur la qualité. Côté management, c'est devenu la qualité de code. Et côté équipe, c'est s'est transformé en couverture de code. En un trimestre, il a été demandé à 12 équipes back-end, à peu près 80 personnes, d'avoir une couverture de code de 80%. Évidemment, leur flux de travail, les besoins métiers sont toujours les mêmes, ne diminuent pas, toujours les mêmes problématiques, les imprévus du quotidien, mais avoir une couverture de code de 80%. Au secours, mon manager me demande des KPI. Deuxième situation. La deuxième situation, c'est dans une entreprise plus petite, à l'échelle familiale, 40 personnes. L'équipe de dev, ce n'est pas plus de 6-7 personnes. C'est une équipe de dev qui tourne en Scrum. Cette filiale dépend d'une maison mère. Et la maison mère demande toujours plus de rendement à cette filiale. Le directeur de la filiale va donc voir l'équipe de dev et leur dit la chose suivante. « À partir de maintenant, au prochain sprint, on va devenir plus performant. Votre vélocité de 180 points va passer à 200. » Au secours, mon manager me demande des KPI. Troisième situation. Je ne l'ai entendu qu'une seule fois. Mais celle-ci, elle glace le son. C'était suite à une conférence au Devox. Il y a une personne qui est venue me voir et me dit la chose suivante. « Geoffrey, merci pour les messages que tu fais passer. Mais moi, je me retrouve dans une situation totalement inverse. » Il me racontait qu'il était leader d'Ev dans une équipe et qu'avec toute la peine qu'ils avaient, ils arrivaient à l'y voir entre 4 et 5 fois dans l'année. Les processus, le flux de communication leur empêchaient d'aller plus vite. « Eh bien, son manager, m'expliquait-il, lui demanda la chose suivante. Il avait vu les doramétries de son manager. Et il lui a dit « C'est chouette, on va devenir plus performant. À partir de maintenant, il se serait bien que ta fréquence de déploiement soit de 10. » Sans évidemment remettre en cause les processus et ce qui se passe dans l'organisation. Au secours, son manager lui demande des KPI. Au secours, son manager lui demande peut-être l'impossible. À travers cette conférence, ce que je veux montrer, c'est que dans cette situation, on n'est pas obligé de subir. On peut réagir. On peut faire quelque chose. Contrairement à d'autres domaines comme le commerce ou le milieu hospitalier. J'ai donc résumé en une histoire, dix ans d'expérience que je vais vous partager. J'ai introduit des personnages dont les rôles me font penser à des personnes que j'ai fréquentées durant ces dix années. Et on va essayer de répondre aux questions, comment réagir dans ce cas, comment établir une stratégie de mesure, comment ne pas subir une KPI qui est imposée et comment aller de l'avant vers son manager dans cette situation. Dernier point. Tout ce que je vais vous mentionner n'a absolument rien à voir avec mes fonctions actuelles. C'est dix ans d'expérience avant 2024. On est lundi, il est neuf heures. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est leader technique. Il est confiant, ils ont une mise en prod vendredi prochain et ils sont plutôt au feu vert. Ils ont leur reste deux features et oui, ils sont confiants, ils livrent le vendredi. Il y a un post-it sur la table. Il a écrit la chose suivante. Voir le boss à neuf heures et demie. Kevin, dans le monde de la science-fiction et des étoiles, pourrait sembler à ce personnage. C'est un très bon développeur. Il accompagne une équipe de quatre personnes, il a mis en place plein de processus, il est fait monter en compétences. Il a une autre particularité. Il a une bonne vision de l'architecture logicielle, il a une bonne connaissance métier et surtout, il a une proximité avec son directeur que tout le monde n'a pas forcément. C'est ce qui fait un peu sa différence. En termes d'organisation, au sens team topologies, il est dans ce qu'on appelle une stream aligned team. C'est-à-dire, c'est une équipe qui produit de la valeur, un flux de valeur. Ici, son but, c'est de produire de la valeur pour l'étoile mortelle, le produit de Dark Side Enterprise. Pour être accompagné, il a besoin d'une plateforme team qui fournit infra, réseau et ce qu'on appelle aussi les outils DevOps. Il a aussi besoin de data, de données qui sont liées à l'IA. Il faut pour cela des spécialistes qui l'aident. Et donc, il y a la Complicated Subsystem Team qui va fournir ce genre d'éléments. Et la dernière équipe qui nous intéresse, elle ne fournit ni d'infra ni de data, mais elle travaille sur les méthodes, les frameworks, les process. C'est l'Enabling Team, j'appelle ça les catalyseurs. Et très souvent, on peut y retrouver les coachs agiles ou les chapter lead. En termes de produits, ils sont sur la version 3 du produit qui est un peu en fond. Ça, c'est l'ancien directeur de projet. Bon, ça ne s'est pas très bien passé avec les premières versions. Et il a dû être remplacé par un nouveau directeur de projet, le responsable de Kevin. Il est 9h30. Kevin va dans le bureau de son manager, de son nouveau responsable. En rentrant, il sent que son manager a un truc à lui dire. Le manager prend la parole. Avant cela, qui connaît ? Cette technique de management s'appelle la technique du sandwich. Il y en a qui connaissent ? Ah ouais, pas mal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un sandwich, c'est quoi ? Du pain, une garniture et encore du pain. Dans certaines stations de métro ou de train, la garniture n'est pas terrible. Donc, elle est masquée entre deux belles tranches de pain. Eh bien, la technique du sandwich au management, c'est pareil. On dit un truc positif. La chose un peu délicate à dire à la personne. Et une autre chose positive, technique du sandwich. Et ça donne cela. Kevin, tu es un excellent leader technique. Et Darkside Enterprise le sait. Cependant, la garniture arrive, attention. Cependant, on aimerait que tu mesures la productivité de ton équipe. On voudrait savoir si tout ce que vous faites vraiment nous aide et nous permet d'être plus performants. Ah, on a également axé notre stratégie sur la qualité. On aimerait que tu aies dans un mois une couverture de code proche de 80%. Et dernier point, on a vu les métriques d'Aura. Ça a l'air génial. On aimerait que tu mesures tes indicateurs de vitesse, de débit, la fréquence de déploiement et ce qu'on appelle le lead time for change. Mais en tout cas, merci pour tous les efforts investis. Bonne journée. Ici, on se retrouve dans trois types de besoins autour des KPI. Première, un load KPI qui mesure la performance collective d'une équipe. Ici, on ne sait pas trop ce que veut précisément la personne. On a un libre choix, voire peut-être trop, comment démarrer. Deuxième situation, on est sur un KPI qui est connu. La couverture de code. Mais avec un objectif fixé. 80%. Le dernier cas, sur les Dora Metrics, on connaît les Dora Metrics plus ou moins. On peut avoir une idée, on peut aller se renseigner dessus. Et pas d'objectif fixé. Dans ce genre de situation, j'ai vu les personnes se poser beaucoup de questions. Du stress, peut-être se sentir surveillé, un peu de pression, comment y arriver. Et c'est quelque chose qu'on a tous et toutes déjà vécu au moins une fois. Et Kevin, ça la ramène à quelque chose. Son enfance, son adolescence. On a toujours une figure parentale, un professeur qui nous a dit, dans une matière quelconque, il faut que tu aies 14 sur 20. Moi, pour moi, ça ne faisait pas sens. C'était plutôt une pression. Ça manquait de sens. Moi, 10 sur 20, ça suffit. Je travaille dans l'informatique, je suis feignant. Ça ne fait pas sens. Deuxième chose, vous faites une fête avec des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Vous savez, les parents, ils ont un réflexe de dire, tu ne manges que trois bonbons. Mais pourquoi ? Je peux vous promettre que ça ne fait pas sens pour les enfants, et ils en mangeront beaucoup plus. Dernier exemple du quotidien qui met bien la pression. Dans 10 minutes, il faut que tu sois prêt ou prête. Et la personne qui demande ça, en général, n'a du mal à justifier qu'on lui demande pourquoi. Et c'est ce que font les enfants. Ok, mais pourquoi ? Ça ne fait pas sens. Soit ça presse, ça peut créer un doute. Et dans le milieu professionnel, ça donne quoi ? Ça donne ça. Un trimestre, couverture de code à 80%, au prochain sprint, ta vélocité à 200%, et dans un an, ta fréquence de déploiement sera de 10%. Ok, mais pourquoi ? Et double peine pour nous, parce qu'on va se retrouver avec la responsabilité de le faire. Et comment ? Ça, Kevin, ça va lui trotter dans la tête. Jusqu'à la fin de la semaine. D'ailleurs, il va un peu bâcler les dernières features de sa mise en prod. Il va faire un petit skip test pour passer des choses. Malheureusement, le vendredi à 16h, la mise en production se passe mal. Son équipe mettra trois heures pour que la production tourne. Il est 19h, ils partent en week-end, et leurs clients, pour qui c'était une MEP stratégique, expriment son mécontentement. Le week-end démarre mal. On est lundi. Il est 9h. Kevin boit son café. Kevin consulte ses mails. Il a la boule au ventre. Il sait que les nouvelles ne seront pas bonnes. D'ailleurs, en ouvrant sa messagerie, il a déjà une vingtaine d'alertes techniques indiquant que la mise en prod ne s'était pas bien passée. Parmi ces 20 mails, il y en a un envoyé à 2h du matin par un client, un directeur, qui exprime de nouveau son mécontentement. Il y a un post-it sur la table. Il a écrit la chose suivante. Pensez au capiaï du boss. Je pense qu'on a tous vécu cette situation où tout se cumule et tout va mal au boulot. Et le temps d'un moment, on peut un peu s'enfermer sur soi-même. Mais là, il y a un truc qui va ramener Kevin à la réalité, lui faire reprendre contact, comme une petite voix qui lui dit « Hello ». Il tourne la tête. C'est Elin, le deuxième personnage principal de cette histoire. Elin est une coach agile expérimentée. Elle va en conférence, elle donne des conférences, elle voit plein de choses différentes. Elle appartient à l'équipe Enabling Team, les processus, les frameworks, les méthodologies. Et elle a un super pouvoir. Elle écrit plein de trucs sur les post-it, elle en met partout, elle les bouge. On ne comprend pas toujours, mais ça aide. Elle fait pareil avec les icebreakers, on n'est jamais à l'aise, mais ça nous aide. Et elle insiste sur un truc, les feedbacks. Elle adore les boucles de feedback. Et elle a un temple, pour se ressourcer, le temple au béia, avis aux connaisseurs et aux connaisseuses. Elin, c'est son rôle d'accompagner Kevin dans ce genre de situation. Elle va l'écouter, et dès le lundi après-midi, elle va l'accompagner. et elle va lui enseigner trois leçons dans cette situation. Première leçon, attention, effet spéciaux magiques, rend clair ce qui est obscur. Ici, ils vont traiter le premier sujet des Doramétriques, en rendant clair, de par la définition de ces deux KPIs, en rendant clair la définition. Alors, une petite aparté. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie, d'effort qui est mis sur une seule chose, la mesure de la productivité des développeurs. On voit ça partout sur les réseaux. Un des messages que je fais repasser, c'est qu'au lieu de se soucier de ça, il faudrait déjà challenger et mesurer nos processus dans notre organisation, qui souvent sont des points de blocage. On devrait également challenger et mesurer notre flux de communication. Je fais un petit clin d'œil à la loi de Conway de Julien. Et on devrait également challenger et mesurer la capacité de notre organisation, de nos managers et de nos directeurs à prendre en compte les problématiques du terrain qui sont des réalités et qui sont souvent nos points de blocage de notre performance. Les DoraMetrix, ce sont juste des compteurs qui sont issus de quoi ? D'un livre qui s'appelle Accelerate. 257 pages d'excellence opérationnelle DevOps et Lean. Et qu'est-ce qu'en en tire ? Juste deux pages des DoraMetrix. Il y a 255 pages qui parlent de plein d'autres choses bien plus intéressantes. Ce ne sont juste que des compteurs. Des compteurs sans moteur, ça ne vaut rien. Mais il faut faire avec. Et je pense que tous et toutes, vous allez avoir ce genre de sujet qui arrivera bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, Eline explique la première définition des DoraMetrix de débit. Je ne parle plus de vitesse. Avant, on parlait de métrique de vitesse, mais la vitesse induit implicitement d'aller toujours plus vite. Le débit, ça veut dire qu'on peut contrôler. Des fois, il en faut plus. Des fois, il en faut moins. Ça dépend du flux business. On va commencer avec la première. Délai de livraison des modifications. Il est time for change. Lorsqu'un nouveau besoin métier, une nouvelle feature arrive côté développeur. Lorsque vous faites le premier commit pour implémenter cette feature, on démarre le chrono de cette métrique. Et on l'arrête lorsque cette feature arrive en production. Entre-temps, en fonction de votre contexte, vous allez avoir plus ou moins de mal à arriver en production. L'idée, c'est comment on améliore ça. C'est le lead time for change. Commit développeur, mise en production. Le deuxième indicateur de débit, c'est la fréquence de déploiement. Dans une unité de temps, disons sur deux semaines, vous déployez une fois. Imaginons que vous déployez deux fois, voire trois fois. Vous avez triplé votre fréquence de déploiement. Vous êtes plus performant, tout simplement. Et le débit, ou la vitesse, ne va pas sans stabilité. Premier indicateur de stabilité, ce qu'on appelle le TTR, ou le F-TTR pour failed. C'est le delay de remise en service suite à une panne en production. Imaginons que vous livrez votre produit et qu'un vaisseau vienne détruire, saboter votre produit. En combien de temps vous réparez le service ? Bref, le temps pour réparer. Le deuxième, le change failure rate, le taux de déploiement en échec. Imaginez que vous déployez quatre fois. Les trois premières fois, ça se passe bien. La quatrième fois, ça plante. Donc, une fois sur quatre, ça plante. Votre CFR est de 25%. Tout simplement. Plus ce taux diminue, plus on s'améliore. Dans tout ça, Kevin, il y a une seule chose qui l'a intéressé. Il y a un mot sur les quatre définitions qu'il lui a parlé. C'est au niveau du lead time for change. Il récapitule. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est que quand mon équipe fait un commit d'une nouvelle feature, à ce moment-là, on démarre le chrono. Oui. Là, je m'adresse à vous. Si je vous dis commit historique, ça vous fait penser à quoi ? Quel outil ? Qui l'a ? Ouais ? Git. Ici, c'est une manière. Il y a trois, quatre, cinq manières de récupérer une unité de temps d'un commit avec Git. Ça, c'en est une. Il a récupéré une unité de temps. Et il se dit, comment je récupère l'unité de temps de ma mise en production ? Eh bien, en fait, par exemple, un tag. Si on a automatisé nos déploiements, rien n'empêche dans l'étape de mettre un tag-prod et d'aller récupérer de la même manière l'unité de temps. Il n'y a plus qu'à faire un timestamp ou autre chose, calculez la différence de temps et vous avez votre lead time for change assez facilement. Et là, ce que dit Kevin, c'est que c'est cool déjà. Et deuxièmement, il peut même calculer sa fréquence de déploiement. Imaginez, sur trois semaines, il arrive à capturer le nombre de fois qu'il y a le tag-prod sur trois semaines. C'est facile à faire, finalement. Il a sa fréquence de déploiement. Il peut même lancer un processus d'automatisation. Rends clair ce qui est obscur. S'aligner sur une définition d'un KPI. Deuxième leçon. révèle ce qui est invisible. Vous avez dit, il y a des effets spéciaux de fou dans cette conf. Dans cette situation, ce qui est compliqué pour Kevin, c'est les fameuses KPI pour mesurer la performance collective de son équipe. Là, c'est compliqué pour lui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en entretien de carrière ou en entretien RH, ce n'est jamais simple de valoriser ce qu'on sait faire. C'est devenu des habitudes, en fait. Imaginez, je vous demande de faire une tarte aux fraises. Dans les deux premiers mois, vous allez peut-être galérer. Mais dans deux ans, ça va devenir tellement facile et habituel, vous n'allez même plus le valoriser. Et en fait, nos compétences au quotidien, c'est pareil. Et Hélène, elle en est consciente. Et pour cela, on va utiliser une technique, la technique d'interview. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, en consulting, la technique d'interview, c'est souvent un face-to-face, on est face-à-face, et on pose une liste de questions, et la personne va parler. Et en parlant, l'intervieweur va pouvoir mettre en valeur des choses que l'autre ne voit pas. La première question qu'elle pose, c'est quelles sont tes activités du quotidien ? Alors Kevin répond, écoute, on a un petit peu de tests automatisés, sur l'ensemble de notre chaîne, on a des déploiements automatisés, donc ça c'est cool, et on a également une bonne intégration continue. Ok. J'ai mis en place un système de contrôle de version, donc Git plus GitLab ou GitHub, peu importe, en version, on suit le code, etc., et comment ça évolue. Et on a aussi un bon monitoring et un système d'alerting qui fait que ça nous rend réactifs. Très bien. Alors on va aller sur ton système de contrôle de version. Quelles pratiques vous avez derrière ce concept ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre ? Il continue. Écoute, ce qu'on fait au quotidien, on a un processus de merge request, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'effusion de code, donc c'est un process pour éviter que le code fonctionnel soit brisé par une nouvelle modification. On a également un système pour revenir en arrière sur un code qui est propre en cas de panne. On a toutes les contributions qui sont historisées, une pratique de revue de code, ça, j'ai mis ça en place avec ce système de contrôle de version. Un git flow, github flow, ce que vous voulez, trunk-based development derrière qui est mis en place, et aussi un système de versionning et de tag. Très bien. Troisième question de l'interview. À quoi tu peux mesurer ces pratiques ? Comment tu peux voir de manière quantifiable que c'est mis en œuvre ? Ça, Kevin, il n'est pas à l'aise. Bon, écoute, je peux essayer de répondre. Bon, le volume de code entre deux merge requests, le nombre de merge requests, le nombre de contributions, etc., le nombre de revues, de sessions de revues de code, le nombre de branches actives, pourquoi pas, et le délai entre deux versions, entre deux tags, etc. Ça, Kevin, il n'aime pas trop. Parce que, unitairement, elles ne sont pas très pertinentes, ces valeurs. Le nombre de commits, ça peut être juste une modification d'un caractère dans une documentation, comme ça peut être sans ligne de code qui implémentent une nouvelle feature. Mais là, Eline, elle lui dit, OK, peut-être, mais il faut que tu t'aperçoives de quelque chose. C'est que tes mesures, elles forment un ensemble et elles sont interconnectées. C'est-à-dire que l'une va impacter les autres. Et quand tu dis à quelqu'un que tu as un volume de code avec n merge requests, un nombre de commits à peu près constant, un nombre de sessions de revues de code, plus des branches actives qui tournent et que vous avez un délai entre deux livraisons, tout ça, ça ne montre qu'une seule chose, c'est que ta pratique, elle est utile. Je vous laisse réfléchir au nombre de pratiques que vous faites aux codiens qui ne sont pas utiles. Je ne parlerai pas de réunion. Elle est utile, pourquoi ? Parce qu'elle crée quoi ? Une dynamique. Il y a quelque chose, il y a de la vie, ça bouge, en fait, ce n'est pas inerte. Et ça, ça a un impact. C'est un impact sur quoi ? Sur ton livrable. Et ta livraison continue. Ça, Kevin, il ne comprend pas forcément. Alors, et ligne continue. En fait, il y a une étude qui a montré, une étude sérieuse, très pertinente, qui s'appelle Accelerate, je vous invite à jeter un oeil dessus. Alors, pas les deux pages des Doramétrix, tout le reste du livre, c'est très important. En fait, l'ensemble de tes concepts, de tes pratiques, où on a mis en évidence qu'il y avait de la vie, de la dynamique, vont avoir obligatoirement un impact sur ta livraison continue. Ta livraison continue va devenir plus sécure, durable et rapide. Et Kevin, il réfléchit un petit peu. À quoi il voit que son continuous delivery est mieux ? En fait, il se dit, effectivement, on a fait une répartition des connaissances avec le pairing, avec la revue de code. En fait, ils ont un peu plus réparti les connaissances. Tout le monde peut implémenter le code et surtout, en cas de panne, dans le cycle de développement, il y a tout le monde qui peut intervenir. Ils ne sont pas un, mais cinq à pouvoir intervenir. Moins de blocage, votre livraison continue, vous la sécurisez. Et donc, moins de blocage, vous êtes un peu plus rapide, vous partez plus vite sur les environnements d'après. De la même manière, ils ont augmenté la qualité de code globale. Il y a moins de bugs. Moins de blocage, plus rapide, plus sécurisé. Et la répétition d'environnement en environnement, montre qu'elle devient durable. Et enfin, un dernier point, la confiance est renforcée dans l'équipe grâce à la collaboration et ça se sent au quotidien. Très bien. Et bien, avec tout ça, tu prends ce package, tu le décris à ton manager et tu lui diras qu'en plus, il y a un autre avantage, c'est que ça va impacter votre performance. Et à quoi vous pourrez le mesurer ? Ça va avoir un impact sur tes indicateurs de débit que tu mesures maintenant. Les fameuses Dora Metrics. Et ça, tu vas pouvoir expliquer aussi à ton manager que cette étude montre, a prouvé qu'il y avait un impact sur quoi ? Sur la profitabilité, la rentabilité de ton organisation. Vous allez donc pouvoir tyranniser l'univers plus rapidement et devenir plus riche plus rapidement. Et ça, Kevin, il aime bien parce qu'il a quelque chose qui part de ses pratiques, qui est construit bout à bout et surtout, il a des arguments de la pertinence pour présenter ça à son manager. Révèle ce qui est invisible. Troisième et dernière leçon. Tes alliés sont la force et non l'inverse. Ici, il est dans la situation où il est vraiment bloqué. C'est l'objectif non réaliste des 80% de couverture de code. Il sait que ce n'est pas possible. Très péniblement, sans tricher sur les règles sonar, il arrive à 58%. Et il se dit « Je n'y arriverai pas. » Et c'est là qu'Eline lui dit « Ok, tu n'y arrives pas mais c'est ton point de vue. Quelle est l'avis de ton équipe ? Es-tu allé chercher l'avis de ton équipe ? » Et je suis sûr que la réponse elle est dans ton équipe. La question, c'est comment tu récupères leur opinion, premièrement, et surtout, comment tu n'influences pas leur avis. Ici, dans beaucoup d'organisations, les leaders dev ou les leaders tech n'ont pas forcément conscience de leur influence sur l'avis de leur équipe. En faisant des workshops, des interviews de groupe, quand le leader technique prenait la main, donc très souvent, on attendait que ce soit lui qui parle, plus de la moitié de l'équipe se rongeait sous son avis. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour autant que les autres personnes n'ont pas un avis qui est pertinent. Est-ce que c'est par peur de légitimité, par peur de passer pour un imbécile, tout simplement par facilité ? Peu importe. Il y a des avis relativement pertinents qui peuvent challenger la vision de l'équipe, les pratiques de l'équipe et qui peuvent être très utiles. Et pour cela, Hélène, elle connaît une très bonne méthode pour récupérer des informations dites qualitatives, des datas qualitatives. Eh bien, un bon formulaire, mais basé sur la psychométrie. Alors, si vous tapez sur psychométrie sur Internet, vous allez tomber sur de tout et de n'importe quoi. Une très bonne référence, c'est Albert Moukébé, docteur en neurosciences. Les trois règles de la psychométrie sont les suivantes. Mon test mesure ce que je veux tester. C'est l'art bête, mais en fait, on peut très vite dévier. On va voir ça tout à l'heure. Mon outil mesure de manière fiable, pas de multi-interprétation des données. Et enfin, un minimum de cadre théorique. On va parler des échelles de Leikert, Wilkert, peu importe, qui vont amener dans le formulaire un minimum de cadre théorique. On va voir ça de suite. Mais un autre bon formulaire, par expérience, il doit être anonyme. Et il faut le garantir. Si vous voulez des bonnes données, si vous voulez que les gens s'expriment sans avoir peur et que vraiment vous ayez des choses qui soient révélatrices, il faut que ça soit anonyme. Et derrière, il faut aussi mettre un champ d'expression libre. Ça, c'est de l'or. On va voir ça tout à l'heure. Ça, ça vous amène vraiment des vraies choses. Alors, Kevin, il va tenter l'exercice. Allez, premier test. Est-ce que la couverture de code est un bon indicateur pour notre équipe ? Oui ou non ? C'est une erreur. Il y a deux erreurs majeures. La première, le oui ou non, qui fait tout de suite une question qui est très fermée. dans une organisation que je ne citerai pas, j'ai vu un questionnaire venant du service RH pour mesurer la satisfaction des internes dans l'organisation. Première question, êtes-vous content dans votre organisation ? Oui ou non ? Dans votre travail ? Oui ou non ? Est-ce que vous recommanderiez votre organisation ? Oui ou non ? Quand vous savez que c'est la directrice du service RH qui traite les données, qu'elle est amie avec le directeur du système d'information et les autres directeurs et que derrière, vous n'avez aucune garantie de l'anonymat, pour vous protéger, pour éviter d'avoir des problèmes, on a tous tendance à répondre oui. Votre test ne mesure pas ce que vous vouliez tester. L'autre erreur, c'est qu'un bon indicateur, si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un bon indicateur, je pense avoir 15 réponses différentes. En fait, il y a une multi-interprétation. Alors, il faut changer ça. La couverture de code est un bon indicateur de la performance de notre équipe. Déjà, on est un peu plus précis. Même si le mot performance, on pourrait demander encore plus de précision. Et surtout, on met une échelle de l'Ikert avec de la granularité. Vous avez déjà dû voir ça. Pas du tout d'accord, etc. À l'état de l'art, c'est 5 réponses ou 7 ou 9. C'est un chiffre impair. Le problème, si vous mettez 5, c'est qu'il y a un vote, c'est que je ne suis ni d'accord ni en désaccord. Moi, je n'aime pas, j'aime bien quand les gens se positionnent, donc je mets une échelle toujours paire. Il y a deux petits problèmes là-dessus. Premièrement, elle est un peu générale, cette question. Moi, je veux vraiment l'avis de la personne. Je ne veux pas qu'elle pense pour l'équipe, je veux que ça soit sans opinion. Et en plus, il y a le mot bon, B-O-N. Là, ici, ça amène un petit peu d'influence sur la réponse. Ça a été montré. Il faut rendre ça beaucoup plus neutre. Alors, c'est parti. Dernier essai. Je pense que la couverture de code est un indicateur pertinent de la performance de notre équipe. Ici, je suis très proche des règles de la psychométrie. Je remets encore mon échelle de Likert et allons voir les résultats. En termes de résultats, ici, il est content. Il a ce genre de statistiques. OK, ils ne sont que 5 dans l'équipe. Mais clairement, ça indique une opinion très forte de l'équipe. Mais si vous présentez ça à votre manager, ce n'est pas génial, génial. Et c'est là que le champ libre d'expression est magique. Et en faisant l'agrégation des opinions de tout le monde, en fait, ils mettent en évidence qu'ils sont d'accord sur le fait que le code legacy est non modulaire, n'a pas été pensé pour les tests, et le langage est trop obsolète. Et ce que s'aperçoit Kevin, c'est qu'au lieu de subir une KPI où il était bloqué à 58%, avec ce travail d'aller chercher de la data qualitative, des opinions, des avis, en fait, il fait émerger les vraies difficultés du terrain et de l'équipe au quotidien. Et ça, il est content. Il vient de finir un mois où il a travaillé sur les KPI et il va s'empresser de faire un petit retour à son manager. Allez, c'est parti. Monsieur Dark, suite à vos demandes de KPI, je vous envoie ce mail pour faire un état d'avancement. Kevin, il est intelligent. Il a analysé la technique du sandwich. Il va l'utiliser. Nous avons réussi à établir une stratégie de mesure de la performance de notre équipe. pardon, je vous invite à consulter le document en pièce jointe, etc. Garniture. Concernant la couverture de code, nous sommes bloqués à 58% parce que le code n'est pas modulaire et le langage est obsolète. Mais ça, ça fait du bien parce que juste dire on est bloqué à 58%, c'est dur. Mais par contre, en mettant des informations, des arguments qui sont pertinents, qui ne viennent pas de lui mais de son équipe, ça appuie vraiment son discours et ça change la donne. Enfin, vous serez ravis d'apprendre que nous mesurons déjà les Doramétriques, une automatisation est déjà en cours. Bisous. Deux heures après, il reçoit un retour de son responsable. Cher Kevin, merci pour ton retour, ton investissement pour Darkside Enterprise est précieux. Technique du sandwich. Ta couverture de code est bien loin des objectifs fixés 80%. Cela ne sera pas entendu par la hiérarchie mais on peut mettre en avant la mesure de tes Doramétriques et de comment les améliorer. Concernant ta stratégie de mesure, je n'ai pas très bien compris pourquoi on ferait confiance à cela, il faudrait m'expliquer. En tout cas, nous te remercions pour tous les efforts fournis. Ça, je l'ai déjà vu et je l'ai vécu. C'est dur. Vous êtes battus pendant un mois pour un sujet. Vous en faites la promotion, vous en êtes content. En plus, vous bénéficiez de l'effet Ikea parce que l'effet Ikea, c'est quand vous êtes content d'avoir construit ce que vous faites alors que votre armoire est penche mais c'est comme ça. Il est content mais derrière, c'est dur à encaisser de dire ce n'est pas suffisant, ça ne sera pas entendu par la hiérarchie, ça met une pression. Tu peux améliorer tes Doramétriques à peine les a-t-il établis qu'il faut déjà qu'il les améliore et sa stratégie de mesure tombe un peu à l'eau et c'est dur. Mais il ne faut pas en vouloir aux managers. Les managers eux-mêmes, middle managers, first line managers, peu importe, ils sont pris en sandwich entre les besoins investisseurs, la stratégie top-down et aussi les réalités du terrain. Et c'est aussi leur métier de challenger. C'est aussi leur métier d'essayer d'aller plus loin. Mais c'est quand même dur à encaisser. Alors, deuxième séquence émotion du talk. Quelques jours passent et Kevin rencontre son manager à la machine à café. Décidément, il passe beaucoup de temps à la machine à café et son manager lui dit la chose suivante. Il est assez étonné. Il ne s'y attendait pas. C'est quand même un rebondissement. Bloqué à 58% de couverture de code, tu mets en évidence un vrai problème. Ce que ne sait pas Kevin, c'est qu'Eline, avec le formulaire, elle l'a envoyé à l'échelle. Non pas à une équipe, mais à dix équipes. Et quasiment tout le temps, tout le monde est unanime. L'ensemble du code de cette société est non modulaire et le langage est obsolète. Le manager prend conscience qu'il y a un réel problème. Je l'ai déjà mis en place et ça marche. Une voix ne suffit pas, cinq non plus. Dix, vingt, trente, cent, autant que vous le pouvez. Deuxième chose, sur le fameux le time for change des Dora Metrics, maintenant qu'il mesure avec Git, par exemple, il se dit, mais c'est cool, on va pouvoir le mettre à l'échelle. Ce que tu as fait, Kevin, on va pouvoir le rendre visible à plein de personnes et ça va aider. Et ça, Kevin, il est content parce que ça le valorise. Il n'a pas travaillé pour rien. Et dernier point, sur la stratégie de mesure, je n'ai pas tout compris, mais ce que je vois, ce que j'observe, c'est que tout ce que tu fais, il y a une dynamique, il y a quelque chose, alors je vais te soutenir. Ici, ce qui ne s'aperçoit pas, c'est qu'il a gagné un peu plus de mandat auprès de son manager. Il a gagné un peu plus de confiance et ça lui permet d'avoir plus de marge de manœuvre. Et ça marche. Et qui sait, peut-être que son manager avec tout ça arrivera à convaincre son supérieur hiérarchique. À travers cette histoire, ah pardon, j'ai oublié un truc. On est lundi, il est 9h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Il est soulagé. Cette histoire de mise en preuve de loupé, toute cette histoire de KPI, c'est terminé. Il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante. Boire un café avec Eline. Ce qu'il en tire de cette histoire, c'est qu'une approche de top-down, elle devient efficace, elle devient bien, doublement efficace lorsqu'elle est complétée par une approche bottom-up. C'est assez ingrat, mais c'est un peu notre rôle aussi. Ce qu'il a réussi à faire, Kevin, c'est de mettre en évidence ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et surtout, de prendre l'action de le rendre visible à son manager. Pratique qu'il va continuer. Mais il lui faut des arguments. Premier argument, de la data, avec des indicateurs, des données quantitatives, des chiffres, mais fiables. Par exemple, Git. Dans le GitOps, ça appuie sur Git. Git peut faire foi, par exemple. des chiffres, c'est bien, mais il faut aussi des lettres. Avec des données qualitatives, en masse, non pas une, une voix, trois voix, cinq voix, mais autant que vous pouvez, 20, 30, 40, 50. Et avec tout ça, comme je vous disais, il donne même des arguments à son management pour aller peut-être convaincre la DSI, la direction. Et donc, à travers cette histoire, vous avez pu voir qu'on pouvait, mine de rien, établir une stratégie assez pertinente, assez solide, basée sur vos compétences, basée sur votre travail au quotidien, qu'on pouvait les mettre en valeur et qu'elles avaient du sens, qu'elles avaient vraiment du poids sur votre argumentation. Derrière, qu'on peut mettre en place des formulaires pour choper de la data, trouver de la data quantitative, et qualitative, pardon, avec les opinions et les avis de chacun et chacune. Et enfin, la KPI, ce qu'il en tire des trois leçons, c'est qu'un KPI, s'il est clair, qu'il est pertinent et surtout qu'il fait sens, derrière, ça peut avoir un effet et créer une dynamique. Malheureusement, ce talk ne s'appelle pas « Hey, j'ai mis en place des KPI et c'était facile ». Non, il s'appelle « Au secours, mon manager me demande des KPI et que vous aussi, un jour, votre responsable vous demandera peut-être des indicateurs de performance si ce n'est pas déjà le cas. Et que comme Kevin, vous vous sentirez peut-être sous pression ou surveillé. Peut-être que vous commencerez à douter de vous et remettre en cause votre légitimité ou peut-être tout simplement comme Kevin, vous vous poserez la question « Mais comment je vais faire ? » Osez manager votre manager. Osez lui faire adopter un autre leadership. Osez aller chercher l'avis de différents membres des équipes de votre organisation, de votre département et osez challenger les KPI qu'on vous demande en mettant en évidence les réalités du terrain. Les KPI ont trois critères. Retenez cela. Intention, attention, émotion. L'intention, quel est l'objectif de cette KPI ? Est-ce qu'elle est claire pour tout le monde ? Attention, à quoi je dois faire attention ? À la pertinence de la data qui l'alimente. Et émotion, si vous préférez énergie, à l'annonce de cette KPI, est-ce que cela génère de la frustration ou au contraire une dynamique ? Intention, attention, émotion. Et qui sait, peut-être avec tout ça, on changera peut-être la définition du mot KPI. Et que ça ne soit plus « Keep Performance Indicator » mais que ça devienne « Keep People Interested » parce que c'est ce qui est de plus important, de garder les gens intéressés, de garder les gens impliqués et j'espère l'avoir fait, de garder les gens inspirés. Merci. S'il vous plaît, du feedback, du feedback, c'est important pour moi. C'est beaucoup de travail et je suis preneur et il y a même un champ libre d'expression. Vous allez voir finalement que c'est très utile. Je vais remettre le QR code. Je voulais faire un petit remerciement à ma petite famille, le club SMJ des copains, Sébastien Descons, Fabien Lamarque, Bruno Sabot, l'organisation du Vox Day Luxembourg. Merci beaucoup. Les pictogrammes de Jérôme Bourgeon. Merci beaucoup Jérôme. La petite tradition, les images, la vidéo et je remets le QR code. Merci. Avez-vous des questions ? Ça me paraît clair. Bonjour. Bonjour. Je voulais votre avis sur quelque chose. Oui, tu peux me tutoyer. Merci. Mon management m'a donné comme instruction que mes KPIs avaient pour objectif de ne jamais être atteints. Je voulais votre avis là-dessus. Donc là, tu es en train de te dire que ton management t'a fait remarquer que tes KPIs n'étaient jamais atteintes. C'est ça ? Non, que les KPIs que j'écrivais devaient au maximum être atteints à 80% pour laisser 20% de marge de manœuvre pour excéder la performance. Profite, savoure. Profite, savoure, oui. C'est bien. En fait, oui, par moments, c'est bien de se laisser une marge de manœuvre pour souffler parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer par la suite. Ce que je vois par moments, c'est que des fois, quand on demande ça, on demande toujours ça, il faut être lucide. La pression des investisseurs, des fois, ça fait que ça s'impacte sur tout le reste de l'organisation. Avoir une petite marge de manœuvre, c'est à bouffer d'oxygène. Non, ce que je veux dire, c'est l'inverse. C'est plutôt qu'en temps normal, on peut atteindre jusqu'à 80%, mais qu'on met plus de KPI justement pour voir les personnes qui vont excéder nos attentes. Ah oui. Et alors ? Du coup, ça donne quoi au final ? C'est la première année que j'essaye, alors je vais attendre un an et on verra. Tu feras la suite, l'épisode 6. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première année.